Je voulais vraiment remercier tous les organisateurs des rencontres des entrepreneurs de France parce que mettre la question de la mer, de la maritimité de la France, c'est je crois un élément à la fois de lucidité et en même temps qui montre que les entrepreneurs et tous ceux qui ont organisé ça voient les choses sur le long terme. Parce que les enjeux maritimes sont au cœur de deux sujets pour nous qui sont essentiels, pour notre pays, la question de l'urgence écologique et la question de la souveraineté économique. Et donc je suis heureux d'être à la tête de ce ministère sous l'autorité de la première ministre pour développer la question de la protection des océans, la question du développement de l'économie maritime qui est une économie au cœur de nos territoires, de Marseille, en Corse, en passant par la Bretagne, Boulogne-sur-Mer, c'est là des viviers, des gisements d'emplois. Et puis je suis aussi là pour dire à quel point, face à tous les défis que l'on a, la question de la planification maritime, c'est-à-dire comment on permet la cohabitation des usages entre le développement des énergies marines renouvelables, entre bien évidemment la question des activités touristiques, la question des enjeux de sécurité et de défense, on arrive à avoir une stratégie, une vision à la décliner. Et donc la France a le second espace maritime mondial et donc c'est un bonheur. En même temps, c'est source de beaucoup d'incertitudes, de défis. Donc c'est pour ça qu'on réarme aussi notre marine, nos forces armées pour être en capacité de lutter partout contre le narcotrafic, contre l'insécurité en mer, contre la pêche illicite. Et donc c'est tout ça qu'on est venu parler. Et la mer, c'est un territoire d'explorateurs, c'est un territoire de rêveurs, mais ça doit être aussi, et c'est un territoire d'entrepreneurs, et c'est pour ça que j'étais... Exactement, moi je l'ai vu quand j'étais à Boulogne-sur-Mer, l'industrie des marieurs, la logistique qu'il y a derrière, la transformation des poissons. Quand je regarde en Bretagne ou sur la façade à l'Atlantique, la question du déploiement des énergies marines renouvelables, et bien ce sont des emplois dans la transition énergétique. Quand on regarde tout simplement l'économie, le tourisme, là aussi, il y a des emplois en mer, à terre aussi, et donc c'est un très bel outil, la mer, sur la transition énergétique, sur la transition écologique, et sur la capacité de répondre à tous les défis qui sont dans nous. Je l'ai encore vu la semaine dernière, je travaille maintenant dans la main avec également Agnès Pénier-Runacher, que j'ai vu aujourd'hui sur la stratégie de développement des énergies renouvelables. Je travaille aussi avec la ministre des Affaires étrangères sur la question de sécurité maritime, de diplomatie des océans, c'est-à-dire comment on protège notamment la haute mer, comment on fait que ce ne soit pas une jungle, et comment on arrive à réguler. Et puis je travaille avec bien évidemment Bruno Le Maire sur la question du développement de l'économie maritime. Donc vous voyez, c'est un vaste domaine, mais c'est passionnant, et surtout c'est un domaine où il y a des gens qui sont passionnés, les gens de mer, la communauté maritime est une communauté de gens passionnés. La protection des océans, la protection de la ressource, le développement d'air marine protégé pour la question maritime. Ensuite c'est la question du développement de l'économie maritime, de créer des emplois, d'avoir des emplois qui soient territorialisés, et puis faire en sorte d'avoir des emplois qui s'inscrivent dans la transition énergétique, et donc c'est le déploiement notamment des énergies marines renouvelables. Et puis le troisième enjeu qui est lié, qu'au fond la méthode, c'est la question de la planification maritime. Je suis rattaché à la première ministre, la première ministre en charge de la planification écologique, et donc c'est la déclinaison territoire par territoire, stratégie par stratégie, de cette planification en mer. Merci.